Adeline Morel était sociothérapeute, elle travaillait à la Pâquerette à Genève, un centre qui voulait donner une chance à des délinquants dangereux. Adeline sera victime d'un de ces détenus. Depuis, le drame d'Adeline est devenu une affaire politique. Que se passait-il à la Pâquerette ? Qui contrôle et qui ? Béatrice Guelpa et Eric Bello ont mené une enquête difficile avec l'accord de la famille d'Adeline. Ils apportent ce soir des éléments exclusifs. Dans ce premier chapitre, nous allons revenir sur ce jeudi 12 septembre 2013. Un détenu a tué sa thérapeute lors d'une sortie à Genève. L'homme est un violeur récidiviste. Il était seul avec cette jeune femme de 34 ans, partie pour une thérapie équestre. Il est toujours en fuite. Comment a-t-on pu en arriver là, à nouveau, quelques semaines après le meurtre de Marie dans le canton de Vaud ? Pourquoi ce récidiviste a pu sortir de ce centre dérapouté dans le monde ? Elle nous avait laissé un papier où elle disait tout ce qu'on devait faire avec la petite. Elle avait écrit « Bonne journée » à tous les trois. Elle avait dessiné un soleil encore et ça, c'est vrai que cette image, elle nous reste toujours. Et puis ce jour-là, on allait chez Ikea le soir acheter des meubles pour dans sa nouvelle maison. Elle devait acheter des armoires. Son papa devait l'aider à les mettre sur la voiture. C'était convenu et qu'on mangerait chez Ikea d'ailleurs. Adeline habite chez ses parents, avec Rouen, son compagnon et leur fille de huit mois. Ils ont acheté une maison en juillet et doivent déménager chez eux dans les prochains jours. Tous les matins, elle ouvrait la porte de notre chambre au moment où elle partait travailler pour qu'on entende la petite quand elle se réveille. Cette porte entre-ouverte, c'est la dernière image qu'on a d'Adeline. Rouen et Adeline travaillent tous les deux comme sociothérapeutes à la Pâquerette, une unité réservée aux détenus dangereux située dans la prison de Chandelon à Genève. Ce 12 septembre, elle doit accompagner un homme, un violeur, récidiviste, pour une sortie à l'extérieur. Il s'agit de la deuxième sortie pour cet homme condamné à 20 ans de prison, après 10 ans passé derrière les grilles. Je lui dis, écoute, cette sortie, je la sens pas, va pas dans les bois avec ce mec, il est taré. Je lui dis ça. C'est terrible, mais... Puis elle répond que de toute façon, ça se passera comme les autres sorties. Rouen n'est pas tranquille. Rien d'objectif, juste un pressentiment, diffus. Peut-être parce qu'il veut s'en convaincre, c'est une des dernières fois qu'il va trembler pour la femme qu'il aime. Depuis son retour de congé maternité, en fait, elle cherchait à partir. Elle-même, elle voulait plus travailler là-dedans et prendre de risques, en fait. Maintenant qu'elle avait une petite fille. Je me disais, bon, il nous reste plus que ça, et puis c'est fini. Si j'avais cet espoir-là, qu'on s'en aille, qu'elle s'en aille. Ce jeudi 12 septembre, à la réunion du matin, Rouen annonce sa démission au détenu. Adeline se prépare. Le détenu, lui, plaisante. On se dirige vers le bureau. Adeline commence à rentrer dans le bureau. Le détenu la suit. Et il lui dit, t'as pris des sous, chéri ? Des sous pour la sortie, donc. Puis elle se retourne et lui dit, comment ? J'ai pas compris. Il lui répond, non, mais je rigole, je rigole, je rigole. Et il a fait, ah bon, sinon je m'inquiéterais. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Selon la police, Adeline et le détenu passent le portail de la prison à 10h06. Avec près de 800 francs en liquide pour la journée. Sur la feuille d'autorisation de sortie délivrée par les HUG, le programme est succinct. Séance d'équithérapie dans un manège de Bellevue. Repas chez Lippe et divers achats en ville. J'ai même pensé à les suivre, etc. Mais je pouvais pas le faire. 10h26, la voiture de la Pâquerette se gare au 3ème sous-sol du parking du Mont-Blanc. Depuis la prison, le détenu a réservé par téléphone un cure-pied équestriane, outil dont il dit avoir besoin pour sa thérapie. Mais il a modifié sa commande la semaine précédente. Personne n'est au courant. Quelques minutes plus tard, ils sont dans ce magasin et il ressort de la boutique avec un couteau Hunter XS. Un modèle équipé d'une lame lisse de 10 cm et d'une lame dentelée pour dépecer le gibier. 10h47, il quitte le parking, direction le centre équestre Anima, à Bellevue. L'individu lui fait prendre un autre chemin. Juste avant 11h, le détenu laisse un message sur le répondeur du centre équestre pour dire qu'ils auront un peu de retard. Mais au bout du chemin, il n'y a pas de centre équestre. Il y a cette maison fermée depuis des années. Cette maison, abandonnée. Et puis derrière, il y a ce champ. Ce champ désespérément vide, sans chevaux. Une femme remarque deux personnes entre les arbres. Un cavalier passe à proximité. Le détenu attache Adeline à un petit tronc avec les deux foulards qu'elle porte sur elle. Mais ce qui s'est passé ici, une seule personne le sait. L'après-midi, vers une heure, j'ai couché la petite et soudain, je me suis sentie très mal. Et je ne sais pas encore maintenant pourquoi. Je me sentais vraiment même mal, comme si j'allais m'évanouir. Et puis j'ai appelé mon mari par la fenêtre qui était au jardin. Il est venu, je me sentais vraiment très mal. Sans aucune raison, sans rien. Et puis, subitement, je me suis sentie de nouveau très bien. Vers 14h, Rouen est toujours à Chandelon. Le centre équestre vient seulement de téléphoner à la pâquerette pour signaler qu'Adeline et le détenu ne sont pas venus. Trois heures après le rendez-vous. Le manège n'avait aucune consigne de sécurité. Ses responsables ne savaient pas quelle était la nature des crimes de leurs futurs clients. À Chandelon, c'est la panique. Mon chef, il vient vers moi et il dit qu'il y a un problème avec la sortie. Et là, j'ai compris tout de suite. Je me suis dit qu'il y a quelque chose de grave. Je me suis dit qu'il y a vraiment quelque chose de grave qui se passe. Et puis, il m'explique qu'ils ont eu un appel du centre équestre et qu'ils n'avaient pas de nouvelles de la sortie. Pas de nouvelles d'Adeline. Qu'ils essayaient d'appeler sur son attel et que ça ne répondait pas. Donc tout de suite, moi, j'ai appelé sur son attel. Ça sonnait, mais dans le vide. À cette heure-là, l'homme est déjà loin, près de Soleur. Le détenu en fuite avale les kilomètres. Il s'est arrêté au restauroute de la Côte pour acheter une boisson et des barres de céréales. La police est avertie à 14h40. À la pâquerette, Rouhan tourne en rond. Il appelle tous les lieux où ils sont censés être passés. On appelle Victor Hinox. Et là, on nous dit que les filles sont effectivement passées. Et là, j'apprends que c'est un couteau, en fait. J'apprends ça à ce moment-là, en fait. Et là, je dis au gardien, je dis donc à mes collègues présents, je dis mais c'est quoi cette histoire de couteau ? Pour moi, c'était un cure-pied. Alors Rouhan décide de mener sa propre enquête. Il quitte la prison avec un collègue. Et il rassemble toutes ses forces pour rester calme, logique, concentré sur un seul but, retrouver Adeline. Le centre-quête était près d'une frontière. Je me suis dit, je vais alerter la police française. Parce qu'il y a de grandes chances qu'il soit partie. Donc, je vais à la police d'Annemas. Il est quoi ? Il est 90. Alors la réponse, c'est tout de suite, comment vous laissez une femme partir avec un tel individu ? Ce qu'on fait, c'est qu'après, on part. Puis je dis à mon collègue, bon, maintenant, on va à Victor Hinox. Puis on va leur demander. Puis mon collègue, lui, il prescrit plutôt d'aller. Ce qu'il dit, c'est qu'on va plutôt aller sur des lieux. On a plus de l'échange de la retrouver sur des lieux. On était en route pour le centre équestre. Et la police, Genevoise m'appelle. Elle me demande de me rendre au poste de police. Si bien que, finalement, on n'est pas allé sur les lieux. Et puis tant mieux, peut-être. Parce que, je pense que ça aurait été l'horreur de la retrouver. Quand la police, en fait, nous appelle, elle me demande de venir, c'est vrai que là, je craque. Jusqu'à 16h, comment dire, j'avais encore un espoir que peut-être, peut-être, c'est qu'il y a eu un accident. Peut-être qu'il a plus ou moins équestré, puis qu'elle essaye de le ramener, puis qu'ils vont arriver, qu'ils vont revenir, finalement. J'ai un espoir qu'ils reviennent, en fait. J'avais encore cet espoir-là. Et quand je vois qu'il est 16h05, je dis à mon collègue, là, c'est foutu. Là, c'est bon. Juan, il nous a appelé vers 17h, il nous a dit, je me souviens très bien, il m'a dit, t'es assise ? Et puis, je dis, oui, Adeline a disparu. J'ai eu comme un choc, c'était un voile noir, je me suis dit, mais où est-elle, où est-elle, mais elle va arriver. C'était, je sais pas, c'est comme si j'y croyais pas trop. Je me persuadais qu'elle allait revenir. Moi, j'étais au jardin et j'ai tout laissé sur place. D'ailleurs, c'est resté deux ou trois semaines, je crois, sans que je retouche ces outils. Mais pendant les heures qui ont suivi, on n'a pas eu la sensation qu'elle serait déjà décédée. On était toujours dans la phase, elle est quelque part, où peut-elle être, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on avait de l'espoir. Juan est au poste de police de Karl Vogt. Les inspecteurs l'interrogent, cherchent des pistes. Ils font trois fois l'aller-retour à Chandelon, dans la cellule du détenu, en quête d'indices. Rationnellement, s'il veut fuir, il n'a pas besoin de la tuer. Il peut juste l'attacher quelque part, la baïonner, même l'endormir, l'assommer. Et là, donc, l'enjeu, c'était, il faut qu'on la retrouve. Et puis là, je m'inquiétais pour elle. Je me disais, mais est-ce qu'elle a froid ? Est-ce qu'elle a mal ? Est-ce qu'elle est vivante ? Est-ce que finalement, elle ne va pas mourir de froid ? Je me disais même, s'il l'avait abandonnée quelque part. Donc, en fait, toutes sortes d'idées noires... Il y avait toutes sortes d'idées noires qui me venaient à l'esprit. Et puis, je disais aussi, je disais aussi à mes amis, bon, au pire, je dis, bon, admettons qu'il l'ait violé, mais qu'il ne l'ait pas tué. On mettra quelques années à un sort-mètre, mais ce sera encore réparable. On se couchait, on se relevait, on ressortait, on rentrait. On savait vraiment, en plus, c'était une lutte perpétuelle contre, justement, l'impensable. Je pensais à ma fille, comme elle était gentille, comme on avait de bonnes relations, qu'on avait tellement de chance d'avoir une fille comme ça. Et puis, pourvu qu'on ne l'enlève pas. Et puis après, la petite dormait très, très bien. Alors, ça me rassurait, parce que chaque fois que j'allais la voir, elle dormait, elle dormait. J'imaginais s'y arrivait quelque chose. Puis d'ailleurs, je lui disais toujours, tu sais, tu auras une maman, elle n'est pas morte. Tu as une maman, tu as une maman. Puis elle avait l'air très paisible et ça me rassurait, en fait. Elle a été paisible tout le long. C'est une attente hors du temps, en fait. On ne sait même pas ce qu'on attend. En fait, on attend des bonnes nouvelles. On attend une bonne nouvelle, on espère une bonne nouvelle, en fait. Et puis en même temps, les heures sont longues, les minutes sont longues. Donc c'est l'angoisse, en fait. C'est une nuit angoissante. C'est une sorte de l'horreur et des visions d'horreur et de l'espoir, en fait, toujours entre les deux. Il me semblait que je l'entendais dehors. Il me semblait que je l'entendais gémir, je l'entendais... Et puis il n'y avait rien du tout qui se passait dehors. Mais j'avais un besoin continu de sortir. Je ne tenais pas dans cette maison. Il fallait que je sois dehors. Je l'entends encore des fois. Je me réveille la nuit. Je crois qu'elle l'ait mis dehors. Puis je tenais à rester à la police toute la nuit parce que je me disais, si elle revient, je vais être là, peu importe dans l'état dans lequel elle se trouve, je vais être là, quoi. Je ne veux même pas que quelqu'un d'autre puisse l'accueillir. Je veux être là, peu importe. Je voulais être là, je voulais être présent. Puis dans la nuit aussi, la police nous a demandé d'aller chez mes beaux-parents pour recueillir des affaires d'Adeline, pour donner, pour les chiens, en fait. Donc vers 4-5 heures du matin, on prend la voiture, on va chercher une brasse à dents, une brasse à cheveux, des bas, quelque chose avec l'odeur d'Adeline dessus. Et puis on ramène tout ça. Et puis apparemment, ils l'ont retrouvé comme ça avec les chiens vers 8 heures du matin, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, aux alentours de 10 heures, là, ils arrivent à plusieurs pas les chiens, ils me demandent de m'asseoir. Rohan appelle immédiatement ses beaux-parents. Mais ils sont déjà au courant. C'est donc un de leurs neveux qui avait trouvé l'information sur Internet. Donc voilà comment ils ont appris mes beaux-parents. Je les ai appelés tout de suite, mais je n'ai pas pu leur dire moi-même. Je pensais que c'était un mois de le lire quand même. Le neveu est en vacances en Italie. Il surfe depuis son hôtel et découvre l'information sur le site du matin. J'ai ouvert l'ordinateur, j'ai regardé aussi le matin. Et puis le texte et le titre de l'article étaient ambigus. Il y avait bien le titre de l'article qui disait qu'ils avaient retrouvé le corps d'Adeline. Mais le texte était un petit peu ambigus. Alors on osait y croire encore, malgré que le titre était sans équivoque. Les phrases imprimées sont vides de sens. Les parents lisent, mais refusent de comprendre les mots. Ils se battent une dernière fois contre l'inacceptable. Ce jour-là, la police reste très vague sur les circonstances de la mort d'Adeline. On n'a pas pu apprendre ce qui est arrivé en fait. Ce jour-là, on n'a pas appris. Donc on a questionné, on nous a répondu que c'était une mort violente et qu'apparemment elle n'avait pas trop souffert. C'était violent et soudain. C'est tout ce qu'on a su. On me dit mort violente. Je me suis dit il a fait quoi ? Il l'a frappée ? Il l'a étranglé ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a tout qui vous vient à l'esprit. Puis en fait, ce n'est pas tant finalement la façon dont elle est morte, mais c'est plus est-ce qu'elle a souffert ? La question qui vient, c'est ça. Est-ce qu'elle a souffert longtemps ? Est-ce qu'elle s'est rendue compte ? C'est ça en plus le genre de question. On a besoin de tout savoir. Qu'on arrête de se faire des films, qu'on arrête de s'imaginer les choses. Quand vous vous imaginez, l'imagination elle est sans fin. Le lendemain, Rouen est chez ses beaux-parents. Sa belle-mère découvre le titre de la tribune de Genève. Impardonnable. J'étais à l'étage puis j'entends 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 des cris en bas puis je descends et puis en fait c'est la tribune de Genève des titres impardonnables, égorgés, ligotés. Enfin voilà, c'est là qu'on apprend en fait ce qui lui est arrivé dans la presse. Un gros titre. C'était un coup de plus. Encore un coup que nous assénait. Je crois que le plus gros coup c'était ça. C'était la manière dont elle est morte. Qu'elle soit morte c'était une chose terrible mais la manière dont elle est morte c'était abominable, c'était effrayant. Quand on m'a appris qu'elle était égorgée je ne savais plus où j'en étais. Vraiment je n'arrivais plus à retrouver un sens à la vie à rien du tout. C'était épouvantable. Fin de cavale pour Fabrice A. La nouvelle est tombée en fin d'après-midi. Le meurtrier présumé d'Adeline a été arrêté à la frontière germano-polonaise. Recherché par toutes les polices d'Europe Fabrice A. a été arrêté à 15h45 dans la région de Chevette près de la frontière germano-polonaise. C'est la police polonaise qui a mis fin à une cavale de 4 jours. Le pire était arrivé et donc qu'il le retrouve ou qu'il ne le retrouve pas peu importe pour moi c'était pour moi le monde s'était écroulé donc tous ces jours c'était simplement c'était pas l'attente qu'on le retrouve tous ces jours c'est on attendait son corps moi j'attendais juste qu'on nous ramène son corps je voulais qu'elle soit auprès de nous je m'imaginais aller dans une morgue je sais pas où j'imaginais qu'on la découpe parce qu'il y a eu une autopsie toutes ces horreurs là j'ai même pensé à interdire l'autopsie parce que je voulais pas qu'on l'abîme je voulais pas qu'on fasse ça au corps de la mère de ma petite et là c'était quand même ça a encore été l'horreur qu'on avait le corps parce qu'on ouvre les portes de la chapelle et puis là on a un mouvement de recul avec les parents et on se dit mais qu'est-ce qu'il lui a fait parce qu'avant de l'exécuter en lui en l'égorgeant avec son couteau il a tenté quand même de l'abuser il a tenté donc ça a pas duré deux minutes ça a pas duré trois minutes peut-être que ça a duré une demi-heure en tout je sais pas maximum une heure d'après l'enquête ça a duré au maximum une heure mais une heure c'est long une heure à vivre l'horreur une heure à se dire je verrai plus jamais ma fille une heure à se dire une heure à essayer de s'en sortir c'est quand on s'imagine tout ça c'est juste tout ce qu'on lui souhaite c'est qu'elle a moi ce que je lui souhaite c'est qu'elle se soit évanouie et puis qu'elle ait rien vu quoi sans la foi je pense qu'on s'en serait pas sorti du tout alors c'est clair que maintenant c'est par l'espérance qu'on essaye de s'en sortir alors voilà puis on est sollicités par notre petite fille aussi ça c'est vrai c'est un rayon de soleil elle est gaie elle est bien elle évolue bien malgré qu'elle soit dépouillée de ce lien vital de sa maman elle est heureuse elle est elle évolue tout à fait normalement comme tous les enfants alors c'est clair qu'on a toujours on vit on lui explique tout ça on va tous les jours au cimetière avec elle elle sait que sa maman est là elle fait un bisou sur la photo elle lui met un petit caillou on va chercher un marron elle le pose et pour elle c'est un bonheur d'ailleurs si on n'est pas allé elle dit on va voir maman on va au cimetière on va voir maman elle le dit toujours et elle est contente et pour elle c'est un rite heureux oi on va voir maman on ha voilà c'est un rite que tea on va voir maman et tę